Innovation technologique, développement durable, système d'information numérique, énergie, architecture et construction. Ces secteurs vous intéressent ? Découvrez la série Science et technologie de l'industrie et du développement durable STI 2D. J'ai choisi la série STI 2D car c'est le développement durable et c'est des métiers d'avenir. J'ai choisi STI 2D parce que je cherchais le côté pratique. J'ai choisi cette série parce qu'elle se rapproche pas mal des nouvelles technologies et que c'est quelque chose qui m'intéressait pour l'avenir. Ce qui me plaît, c'est les trois disciplines différentes qui se complètent finalement avec la mécanique, l'électronique, l'énergie et l'environnement. J'apprécie aussi beaucoup la façon de faire les courses et vraiment plein de nouvelles façons de fonctionner, de travailler. Ce qui me plaît dans cette série, c'est le fait de manger la pratique pour comprendre la théorie. Des exercices que j'apprécie beaucoup comme la création de pièces sur ordinateur ou encore la programmation d'automates industriels. Pour étudier des systèmes concrets, vraiment concrets, qu'on peut utiliser même dans la vie de tous les jours. On comprend ce qu'on fait. J'ai choisi la spécialité ITEX, innovation technologique et éco-conception. J'ai choisi la spécialité SYN, c'est les systèmes d'information et du numérique. Et je l'ai choisi parce que ça se rapproche beaucoup de ce que je veux faire plus tard, c'est-à-dire travailler dans l'informatique, étant donné que c'est un peu d'électronique et de la programmation. J'ai choisi la spécialité énergie environnement. C'est tout ce qui est énergie renouvelable, les énergies éoliennes et tout. L'usage de l'informatique est multiple car nous l'utilisons en tant que serveur web. Nous l'utilisons également dans le cadre du robot Rovio pour pouvoir manipuler les images et piloter les robots. Ça permet justement aux jeunes de faire de l'acquisition et du codage de l'information. Ça leur permet de comprendre comment un robot, à travers sa webcam, fait une acquisition du réel. Le développement durable est traité à travers cette activité par rapport à la consommation énergétique de chacun des systèmes. Le but étant de déterminer lequel est le moins énergivore, mais également lequel est le plus efficace en termes énergétiques. On va travailler ici sur une prothèse de hanche. On utilise un logiciel qui va nous permettre de faire une conception en contexte avec les pièces existantes, qui en l'occurrence ici sont des os, le squelette humain. Et à partir de ces aimants-là, on va concevoir la prothèse de hanche adaptée aux patients. Dans notre entreprise, on embauche des jeunes de niveau Bac plus 3, Bac plus 5. Les qualités qu'on leur demande, c'est beaucoup de créativité et se sentir à l'aise sur des problèmes assez innovants. Pour les jeunes qui veulent s'investir dans le monde industriel, je leur conseillerais d'être fonceurs parce que c'est un secteur qui bouge énormément. Proposer des idées, c'est toujours bien et quand elles sont innovantes, c'est encore mieux. Pour ma part, par rapport aux grands industriels que je connais, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans les clous sur la partie réponse industrielle apportée par le Bac STI 2D. Je ne sais pas encore ce que je veux faire comme métier, mais je sais que c'est le secteur informatique, savoir ce qu'on pourrait améliorer dans un produit déjà existant, de façon à améliorer la vie des gens. Je suis intéressée par le design industriel. Plus tard, j'aimerais travailler dans le domaine du son, tant qu'ingénieur du son ou producteur. Et justement, la STI me permet d'accéder facilement aux études supérieures. Plus tard, je voudrais travailler dans l'énergie renouvelable, tout ce qui est éolienne, tout ce qui peut être bon pour la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada